alors voilà j'aime bien quand on fait ça vous aimez bien quand on fait quoi quand on se baisse comme ça pour faire le point ça fait hyper pro salut à tous nouveau rapport de bataille format un peu spécial comme vous avez pu voir dans le titre donc de base c'est 5200 points dans ces 5200 points on a le droit de choisir une armée enfin 900 points d'armée alliée qui devra contenir minimum un perso qui ne pourra pas être général de l'armée globale qui ne pourra pas être porteur d'une grande bannière et il doit faire maximum 375 points dans ces unités alliées on pourra prendre deux unités pas de doublettes hormis base si je me souviens bien c'est ça de l'effectif qu'on veut donc voilà en gros pour ce qu'on a pris et on doit entre parenthèses être du même bien ou mal en gros ça s'est référé un peu à la v8 de battle donc moi j'ai utilisé les nains et toi tu as utilisé les asklanders qui font partie on va dire des guerres du carreau donc pour ma liste j'ai un haut prince sur dragon ancien lance de cavalerie explosion stellaire et arc longue puisqu'il me restait 5 points à mettre voilà cheap 940 points de dragon mais il n'est pas non plus ultra stuffé puisque j'ai utilisé que 75 points d'objets magiques sur les 200 kg de bras ensuite je le ressors mon mage sur griffon maître cosmo cristal d'améthyste donc puissants pour dispel talisman de protection c'est l'imbue à 5 l'appareil cheap 560 points ensuite j'ai un commandant gb bouclier armure dragon armes lourdes 220 points parce que ben gros je pouvais pas mettre beaucoup plus de points dessus donc je suis au max de mes persos à savoir aussi que quand on fait les unités enfin l'armée alliés si j'utilise 900 points d'unité alliés je le défale qu'à 4500 enfin 5200 moins 900 ça fait 4000 4000 100 points et mes bases mais 25 % de base et tous mes autres quotas seront régi sur ce restaurant de points voilà on part pas sur les 4500 de base donc on continue l'armée en base je joue 50 lanciers état majeur complet bannière de navigateur donc quand on charge un premier round de chaque corps à corps je gagne 10 rayons pour compléter mes bases 2 x 5 pire délin avec arc et ensuite pour finir mon armée elfique j'ai utilisé trois unités spéciales la première c'est 20 protecteur de la flamme état majeur complet bannière d'apaisement donc je pique un channel à mon adversaire 20 garde lion état majeur complet bannière de rima donc plus un mouvement simple lorsque je gagne charge dévastatrice plus en mouvement simple et je gagne plus en force et pour finir 16 m de l'épée état majeur complet cette fois je n'ai pas de bannière magique et enfin en unités alliés donc j'ai choisi les forteresses naines donc je joue un forgeron unique avec la rune de harnachement donc il empêche les channels à 24 pas autour de lui la rune dévoreuse je laisse un sort passé mais après le sort sera oublié un bouclier et rune de fer donc il a une de plus d'armure un canon orgue runé donc plus un pour blesser et 13 chasseurs de tête voilà donc j'arrive à 5198 points de mon côté allure's guy lukao ass lander côté guy lukao j'ai un feldrak en sester avec halbard clean sling light mon gros il peut choisir d'avoir taque enflammé ensuite mon général c'est être un doom lord avec trophy rack et terricone c'est quoi roc d'obsidienne bouclier à pointe récuscule forger injection d'azalt halberd inscription béni donc en gros rm3 1 plus relance coup de bouclier à pointe relance et il fait le café ouais voilà bon il coûte une il coûte un peu cher mais il les vaut je pense il coûte trop bien celui-là oh 655 c'est un peu de pair ouais ouais ça coûte un peu plus cher que mon dragon mon griffon est un peu beaucoup moins cher que mon dragon voilà tu es griffon d'orce ensuite troisième perso ça va être le sorcier maître d'évocation avec la boule de cristal voilà en base plus deux pour dissiper le premier plus deux pour lancer le premier sort non pour dissiper le premier sort de chaque phase de magique ensuite j'ai quoi j'ai 40 barbares paire d'armes armes de gf et dernière terre faux deux fois dix barrettes de dix guerriers musiciens étendard bouclier à pointe 10 élus en mode envie halberd étendard musiciens et la bannière de la torche de la désolation qui fait qu'en gros je vais transformer soit une plaine soit une forêt en ruine en ruine bah tiens allez je vais transformer en ruine le chant voilà puisqu'on a déjà choisi les côtés de table et il est déploiement et scénario et puis attaque enflammée à chaque premier round de corps à corps édite d'héroïne ensuite j'ai quoi j'ai cinq cavaliers barbares juste en mode paire d'armes assez de vos costes j'ai un géant grand frère en mode lance tribale ils peuvent intégrer s'ils veulent des barbares et puis ça fait des trois pv tout ce qui est gigantesque en fait en gros pas présence imposante ensuite un deuxième géant aussi grand frère donc lui ça va être monstrosité famille est monstrueux il est apprenti et je vais mettre le souf toxique j'aime bien lui c'est pas mal et enfin mes alliés à slander un adepte sorcier donc chamanisme j'ai mis l'os de bornes qui permet de choisir tous les sortes du domaine et non être limité au 1 2 3 4 potion de force donc une croche attaque une fois par partie 6 chiens quoi qu'on présente plus et enfin cette troll de glace au troll de glace une soirée à 5 plus et aussi les attaques enflammées c'est comme les échecs enfin comme les feldraks en fait tu relances les jets pour blesser réussi et puis c'est tout fin du déploiement donc j'avais choisi le côté de table tu j'ai choisi aussi puisqu'on est sur roi de la colline donc on enlève un quart de la table de chaque côté c'est ça moi j'ai décidé d'enlever la baraque devant moi parce que ça ne sert à rien et toi l'opposé voilà moi c'est égalité on est sur ah ben non en fait c'était roi de la colline c'est le scénario donc toi tu dois défendre la colline et moi je dois défendre le marais en même temps on n'avait pas beaucoup de choix puisque toi tu pouvais choisir soit la colline là soit le champ que tu as transformé en ruine c'est ça et moi je pouvais choisir soit le marais soit la colline soit la forêt là bas c'est vite vu puisque après il y a deux baraques tu as décidé de tout poser pour commencer donc tu as tes deux géants donc le celui qui est en blanc le grand grand frère c'est celui qui a le sorcier voilà ensuite tu as ta cave tes élus derrière ensuite ton gros pack il n'y a pas de perso dedans je crois non 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 pas de favelas non il n'y a pas les favelas brothers et pourtant je pensais parce que donc on ne s'est pas donné les listes on savait juste les armées qu'on allait jouer mais les listes étaient déjà faites c'est ça derrière tu as un pack de guerriers avec le perso asklander dedans oui ensuite les toutous les trolls avec le général derrière une barrette avec le sorcier c'est ça et le feldrak encestor de mon côté j'ai déjà fait mon avant-garde donc j'ai ma cave mon général les maîtres de l'épée les 50 lanciers avec le perso brunique dedans qui va me donner plus à en ap donc si tu me charges je passe à ap3 ça commence à faire c'est pas mal le griffon derrière le canon orgue les protecteurs de la flamme avec la gb les gardes lions les chasseurs de tête et les cavaliers qui ont fait également leur avant-garde donc voilà on va passer à ton T1 voilà une vue globale de la table et donc on passe au T1 côté méchant tour 1 des guerriers pas de charge et bon bah t'es resté assez statique ton canon orgue zone donc il zone à 30 pas donc bon de base t'étais à 30 donc à peu près c'est ça un peu plus du coup ça t'empêche un petit peu d'avancer donc t'as pas pour l'instant à part faire de la magie peut-être pour sortir une bête totemique et puis me péter le l'orgue voilà ça ça peut le faire du coup tu as juste reculé ton feldrak oui t'as mis à peine une patoune avec tes barbares sur la colline histoire de voir parce que sinon je pourrais avancer à balle et suivant ce que j'ai avancé ouais tu pourrais pas voir et le géant là bas grand frère grand grand frère qui je suis mis à 18 pour te souffler dessus mon améliorer voilà qui zone un peu et puis on va voir ce qui va se passer et ben du coup on va passer en magie fin de la phase de magie et ce fut rude et intense flux numéro 1 4 des trois marqueurs fiasco plus 1 tu channelles à 2 donc tu montes à 5 je t'en pique 1 voilà t'es à 4 tu te prends un dé et tu gardes un token c'est ça moi je garde un token donc ça fait 5 d à 4 tu décides d'envoyer une bête totemique qui ne passe pas à 3d et ensuite tu récupères un dé et tu veux faire un souffle de corruption qui ne passe pas non plus non donc face de magie à blanc voilà et tu n'as pas de tir non il se passe absolument rien si c'est vrai on a des tokens de côté c'est ça c'est magnifique et sachant qu'en face de magie aussi tes sorciers étaient trop loin pour mon forgeron runique qui empêche les channelles donc là c'est quand tu peux de channelles oui du coup on va passer à mon t1 t1 des elfes pas de charge j'avais une grosse charge à faire dans tes cavaliers je me suis dit je préfère tirer oui ce sera mieux donc mes cavaliers se sont placés ici devant les autres hors de ligne de vue du feldrak j'avais un petit trou de souris mais j'en ai que 3 qui pourront tirer dans les toutous le canon org ne pouvant pas tirer a fait une magnifique avancée de 3 c'est ça on a démonté sa machine et le reste j'ai avancé en ligne on va dire pour couvrir les angles puis quand même rester à grande portée de charge ou d'irrésistible suivant la cavalerie ce qu'elle fait c'est ça bon bah le géant avec les gardes lion ça devrait bien se passer les tueurs enfin les chasseurs de tête faut charger pour taper à la main limite pour faire du dégât potentiellement le tuer mais ça c'est pas dit encore et puis voilà pas besoin de faire grand chose pour l'instant on va voir la phase de magie j'espère qu'elle sera pas à blanc et puis bah on va voir ça fin de la phase de magie du tir et du tour flux numéro 2 donc moi aussi je commence tranquille 5 dés de marqueur je channelles à deux j'en avais un côté donc ça m'en fait 5 je me suis pris un dé j'en ai gardé deux de côté j'ai lancé deux glacés de feu dans les chiens qui ont disparu tu as laissé passer puisqu'il y avait un autre sort qui pouvait te faire un peu plus peur c'est ça donc j'ai rasé les chiens puisque j'ai fait six touches six blessures voilà c'était propre donc je l'ai fait en version cosmos pour avoir un bonus en chaos donc j'abaisse les sorts de 1 j'ai plus un pour jeter les sorts ben là je re baisse les sortes de 1 donc pour faire unis dans la divergence en version chaos dans les guerriers 3 dés contre 5 malgré que j'ai fait un bon score de 13 avec le plus 1 bon bah tu as dissipé à au moins 18-19 facilement tu as fait un double 6 et puis après il y avait d'autres voilà et sachant que tu avais la bouboule la boule de cristal donc voilà et au tir bon bah mes cavaliers là-bas n'ont plus rien à porter puisque j'avais décimé les chiens qui étaient insignifiants donc il n'y a pas eu de test de panique et les cavaliers devant qui ont tiré dans les cavaliers maraudeurs et j'ai fait deux doigts donc très bien test de panique réussi au lit à huit rirol ouais ouais 9 rirol 8 rirol ils sont pas porté ton général proche tout simplement nous aussi remarqués on était bon de toute façon même avec le vide c'est passé et du coup bah c'est ton tour tour de l'alliance des méchants de mon point de vue pas de charge ah si pardon charge je suis bête il y en a eu deux les barbares dans les cavaliers j'ai décidé de fuir tu as repoussé avec les autres cavaliers et j'ai atterri ici test de panique réussi pour les gardes lyon tu as avancé de 6 avec les cavaliers de 3 avec les barbares c'est ça et ensuite bah tu as fait suivre ta ligne derrière tes deux barrettes derrière enfin ton arrière garde est resté à 25 pas ou un peu plus de 24 de mon forgeron runique pour chanel ton géant s'est mis à 18 des gardes lyon tu t'es mis à plus de 30 pas avec celui qui est dans la forêt en terme de géant et ton feldrak là-bas s'est mis de façon à perdre un pv pour pouvoir souffler on sait jamais si j'arrive à dégager ce redirecteur c'est ça ça peut faire le taf comme ça peut ne rien faire moi il y a un pv à prendre je le prends du coup bah on va passer en magie fin de la phase de magie du tir et du tour donc tu passes de flux 1 à flux 8 donc 7d7 marqueur fiasco moins 1 tu chanel toujours à 2 donc tu remontes à 9 tu en avais un de côté 10 et je t'en pique un donc tu redescends à 9 du coup tu prends 3d donc ça fait 10 à 7 souple de corruption que tu veux mettre dans le géant je dissipe tu as sacrifié deux petits barbares ensuite tu as voulu balancer une invocation totémique j'ai dispel aussi et tu as fait à le nom du sort des trois touches c'est baiser de la faucheuse sur en général du coup j'avais plus de dés sur le détroit tu fais 1 et je blesse à 4 tu blesses pas donc ça se passe bien on sent comment dire la partie qui commence très bien et ensuite pour le tir tu as sacrifié un pv pour faire un souffle tu as fait 5 sur les deux dés 6 tu fais deux blessures et tu me fais de mort je réussis mon test de panique tout va bien dans le meilleur des mondes pour les gentils de mon point de vue magnifique du coup on va passer à mon t2 tour de déself pas de charge le reste statique on va dire j'ai reculé les maîtres de l'épée parce que sinon tu avais une charge à 12 avec les trolls et le le gros perso qui bâche j'ai réussi mon test de musicien pour faire une petite marche forcée donc je suis venu rentrer dans les lignes histoire d'emmerder un peu c'est ça j'ai réussi à rallier ma deuxième unité là bas je suis resté comme ça au cas où tu me balances une bête voilà j'avais pour l'idée de laisser passer le sort de le péter à la rune dévoreuse et après de charger derrière pour essayer de survivre avec le canon on verra ce que ça peut donner c'est assez dangereux comme choix le reste des lignes n'a pas trop avancé j'ai fait juste un pas latéral de côté pour avoir une visu potentiellement sur les élus là bas puisqu'il manquait une petite ligne de vue étant donné que je suis taille standard le mago est venu derrière histoire de pouvoir balancer quelques sorts qui sont les bienvenus et du coup on passe en magie fin de la phase de magie qui fut très très intense flux numéro 8 7d 7 marqueurs fiasco plus 1 je décide d'envoyer unis dans la divergence version ko je prends 5d et je fais triple 4 et deux autres chiffres vu que j'ai jeté 5d ça fait triple 5 vu que je baisse les fiasco de 1 dû à l'afflux numéro 8 je reviens à fiasco 4 donc j'oublie le sort et du coup tu décides de laisser passer c'est ça sauf qu'en laissant passer je te fais 22 blessures 19 morts ouais voilà sur les 40 de 38 38 donc c'est un beau 4 plus 4 plus ouais c'est ça c'est ça test de panique réussi tout va bien ensuite je décide de mettre de glace et de feu dans les dans les cavaliers que vous ne voyez plus on va vous dire pourquoi donc là tu dissipes c'est ça avec le plus 2 je te faisais la version chaos donc il relance les les armures c'est ça et ensuite je balance une vision altérée sur le canon orgue là tu rates la dissipation et du coup ben je délivre les tirs donc mes cavaliers là-bas tirent dans les guerriers avec le sorcier je ne fais absolument rien je fais une touche qui ne blesse pas et le canon orgue par contre fait 16 tirs et arrache les cavaliers qui touchaient à 5 heureusement que la vision altérée était là test de panique réussi grâce à la virolles sinon les barbeaux négés ouais tu avais un bon gros 12 c'est un bon gros 12 donc voilà et du coup on va passer à ton t3 t3 des guerriers déclaration des charges bon ben tu as tenté avec le test de stupidité réussi les trolls avec le lord dans les lanciers je me dis la partie vu comment il tourne mal je vais tenter un truc pour l'instant parce qu'il te reste quand même des forces qui t'avassent ouais mais il faut qu'elles y arrivent et là vu comment la partie commence difficilement je me dis que je fais que je le tente oui mais je l'ai raté voilà tu avais un 11 à faire c'est ça donc c'est assez bon tu as fait 6 t'avancé de 3 donc ça t'as pas trop non plus exposé parce que mine de rien bon ben il y a un peu le dragon les maîtres de l'épée et tout qui peuvent tabasser sévère avancer tu as les élus qui ont avancé après tu restes loin de mes de mes trous parce que mine de rien si tu avances trop avec les géants je suis rapide avec les chasseurs de tête c'est ça donc ça peut ça peut vite partir en sucette ah bah tu zones bien je zone bien les gardes lions qui ont blessure multiple 2 contre eux aussi ça zone pas mal et pour l'instant je suis derrière mureux donc je suis très bien ça va plutôt pas trop mal le feldrak t'as hésité à avancer pour me laisser une charge à 12 sur le dragon parce que mine de rien moi je suis pas serein à charger avec le dragon dans ton feldrak donc là tu t'es mis de façon à si je bouge de 16 avec mon dragon tu peux peux me voir quand même c'est ça voilà donc tu avais réussi ton test de marche forcée tu as avancé un peu avec tes lignes tu as reformé tes barbares et puis voilà donc on va passer en magie fin de la phase de magie du tir et du tour flux numéro 3 5 dés 5 marqueurs tu en avais un de côté tu ne channelles plus puisque tu as 24 de mon forgeron runique c'est ça du coup tu te prends un dé et il te reste 2 marqueurs et moi il m'en reste un du coup vu que je te le vole tu as pris 5-2 bev totémique en grosse version et fiasco 5 voilà fiasco 5 puisque tu as fait triple 4 et ou triple 5 ouais triple 5 non puisque tu as lancé 5-4 triple 4 qui passe à triple 5 tu t'es pris 4 touches qui placent à 4 ap10 et tu te fais 2 pev tt à 2 doigts de crever mais c'est ça valait le coup j'ai mis ma bête comme ça t'as mis ta bête qui est là on va faire un petit pv au souffle et voilà donc le souffle tu as fait 5 ou 6 et tu as fait une blessure une blessure que je n'ai pas sauvegardé donc un pev dans le canon roger et j'ai utilisé la rune tueuse de sort donc tu ne pourras plus lancer des bêtes voilà un sort en moins chacun et du coup plus de tir pas de corps à corps toujours et ben on va passer à mon T3 T3 des ZEV déclaration des charges il n'y en a qu'une dans la petite bébête pas de ralliement autre charge j'en ai pas par contre re-sacrifice de l'AGB c'est ce qui t'es arrivé contre les dynasties immortelles ça avait bien marché ça avait bien marché et là ben t'as 2 modèles en contact donc 4 qui peuvent taper ouais mais t'as qu'enflammé et j'ai une invue 2 plus au feu oui le premier round c'est voilà donc c'est l'alignement des planètes je peux résister au moins un tour j'ai 3 pev j'ai une save que tu couperas en 2 je pense je suis pas en taquant j'ai une 4 plus voilà j'ai une arme lourde donc j'ai même une 5 plus mais j'ai une 2 plus au feu et j'ai une invue au feu en fait parce que j'avais l'armure dragon donc ça ça va devant les élus pour pouvoir préparer le reste puisqu'il y a deux gros géants qui font quand même peur c'est surfeur ici j'ai réussi mon test avec le musicos et je suis venu de chaffer pour pouvoir préparer ça voilà les maîtres de l'épée plus le petit dragon les lanciers ont fait un petit pas latéral tout comme les gardiens de la flamme histoire de pouvoir tirer avec l'orgue dans les élus histoire de retirer les modèles avant qu'ils puissent charger c'est surtout ça le griffon est venu histoire de pouvoir balancer quelques blasts on ne sait jamais et puis voilà on va passer en magie fin de la phase de magie et du tir donc magie flux ici des 5 marqueurs je me suis rajouté 2 dés puisque je montais à 8 j'en ai gardé de l'autre côté c'est ça de glacé de feu dans les élus avec la relance des armures que tu as laissé passer et j'ai fait 11 touches 10 blessures et je t'ai fait 5 pv c'est ça donc ça a bien marché ensuite j'ai pris 5 dés vision altérée sur le canon org tu as dissipé avec tes 6 dés j'avais pas fait de fiasco j'avais pas fait un scandale au niveau des jeux je crois que j'ai 17 avec le plus 1 ensuite tir j'avais oublié que j'avais un arc long sur mon prince j'ai tiré dans les 8 histoire de retirer le pv restant j'ai rien fait les 3 tirs dans les trolls j'ai rien fait canon org je t'ai fait 2 pv parce que je t'ai fait 4 blessures t'en as sauvé 2 à 6 donc voilà ça égrène un petit peu et puis on va passer au corps à corps ici fin du corps à corps tu me fais 2 pv je te fais 1 pv c'est ça égalité bon après je vais crever je pense peut-être 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 ouais mais j'ai quoi j'ai la première fois que je laisse un modèle puisque j'en avais 3 qui pouvaient taper ton tour déclaration des charges les barbares de flanc dans mon chaff le géant et les élus dans ma gb j'ai maintenu bon j'ai réussi mon test de terreur grâce à la rire et le deuxième géant qui vient de chaffer les gardes lions ainsi que les tueurs du coup bah voilà ah si bah si papa fait le drac bah je suis venu avec le dragon faire le mariole bah du coup tu viens me contourner et du coup bah voilà le reste a pas trop bougé t'as aussi ton test de de stupidité avec les trolls c'est ça et bah on va passer à la magie fin de la phase de magie flux numéro 2 5 dés de marqueur tu ne channelles pas puisque j'ai mon forgeron runic ton nazi voilà tu en avais je t'en pique un tu en avais de côté quand même du coup tu as pu te prendre un dé voilà c'est que tu avais 2 tu ne channelles pas tu en avais 2 de côté et tu as un channell 2 enfin tu as 2 tokens de la carte donc tu passes à 4 je t'en pique un tu passes à 3 tu t'es pris un dé l'âme spectrale en version normale sur les trolls je laisse passer tu gagnes un token et ensuite tu veux tenter de mettre un brisé la volonté sur mes lanciers tu rates le sort et tu récupères un dé il sert à rien il sert à rien puisque j'ai toujours mes 5 dés et plus un anticipe bon du coup tir il y en a pas corps à corps fin du corps à corps ici je te fais un pb grâce au poney tu m'en fais 2 je tiens là c'est corps à corps tout bon pour moi ici tu me fais je te fais je sais plus en fait tu me fais rien moi je te fais 4 blessures t'en ressources 3 à 5 plus quoi quand même un truc comme ça ouais et tu as un test à 3 sec que tu réussis c'est ça et tu réussis en plus à 3 faux voilà bon la refaux était à minimiser mais je la réussis quand même voilà ici je te fais un mort ouais donc 2 pb toi tu me fais rien avec les élus tu je sauvegarde comme un cochon avec le géant tu touches en stat on va dire bien tu blesses mal et puis je te fais maximiser tu fais 2 blesses magnifique et du coup je reste à 1 pb et j'ai un test à moins 2 que je tiens c'est beau ce jeu voilà donc ça reste comme ça et du coup bah c'est mon tour allez tour 4 déclaration des charges bon bah cette fois on lance l'assaut le dragon dans les barbares les gardiens de la flamme dans le géant les gardes lions et les chasseurs de tête dans le grand frère j'avais lancé les lanciers dans les élus cette fois il était long il ne faut pas abuser j'avais un 9 à faire j'ai fait 7 manque de pot avec l'orgue enfin manque de pot en même temps j'ai lancé l'assaut j'ai rien apporté et en fait pile poil je suis à 30 et demi du feldrak Ancestor donc il aurait pu prendre l'assaut mine de rien mais non les maîtres de l'épée sont venus faire face à leur destin donc le feldrak les trolls c'est des longues charges mais ça peut passer et mine de rien c'est un peu en carton et du coup le griffon est venu là pour faire quelques appuis magiques on ne sait jamais histoire de tenir un peu parce que là les élus même s'ils sont que 6 je ne peux pas leur tirer dessus j'ai que ma GB qui reste un PB donc ça peut très très mal se passer fin de la phase de magie flux numéro 3 5D 5 marqueurs je monte à 10 en tout je me prends 3D c'est ça non je monte oui c'est ça je ne sais plus je ne sais plus combien j'avais 12 non 12 12 5 6 7 10 non je me suis pris 3D c'est ça j'ai trop de tokens 2 glace et 2 feu que je ne peux pas lancer du coup il ne me reste que 2 sorts puisque j'en ai perdu 1 vision altérée sur mes protecteurs de la flamme que tu décides de laisser passer et puissance subjectif que tu dissipes pareil sur les protecteurs de la flamme pour qu'ils puissent blesser plus facilement tir j'en ai pas puisque mon orgue n'a rien non et du coup on va passer au corps à corps fin du corps à corps ce fut rude des deux côtés ici j'arrive à coucher la bête par par chance comme tout à l'heure enfin quand on a un peu tout là c'est des tests de commandement à 3 enfin des trucs comme ça c'est de la chance du coup j'arrive à coucher la bête ici bon ben je fais 12 PV au géant juste avec les gardes lion c'est ça par contre ben du coup avec l'irée je ne peux pas irer dans le géant puisqu'il y avait les gardiens de la flamme non j'ai perdu ma GP qui a quand même découpé un élu un élu dans l'histoire j'ai perdu 4 gardiens de la flamme et du coup on se retrouve avec une égalité ouais donc ça va rester comme ça c'est sympa ici tu me lances un défi bon on n'a pas résolu puisque j'ai beaucoup d'attaques donc on a mis 1 PV plus les 3 du carnage tu me découpes mes 2 mes 2 raids d'élins je gagne le combat de 4 je crois du coup tu t'enfuis oui je ne te rattrape pas mais tu sors de table parce que tu passes par dessus et je fais une petite tirée à 5 du coup je t'offre mon flamme et vie et oui du coup ben voilà c'est ton tour avant dernier tour des guerriers des dieux sombres déclarations des charges bon il y en a plein les élus euh les guerriers de face dans le dragon je maintiens et je tire juste avec l'arc je ne fais rien tu réussis ton test de stupidité avec les trolls donc la double charge rentre tu as hésité à balancer la 3ème sauf que j'avais un couloir de fuite du coup et tu te serais retrouvé dans le vent avec tes 3 unités le feldrak dans les maîtres de l'épée j'ai réussi mon test de terreur tu as raté ta charge voilà et les élus de flamme dans les gardiens de la flamme bon ben j'ai maintenu en même temps je suis au corps à corps et je suis sans peur donc on s'en fout un peu par contre ce qui fait un peu ce qui est un peu emmerdant c'est que j'ai ma manière d'apaisement qui est dedans donc du coup c'est eux qui piquent les channels donc je vais peut-être le faire mais en même temps on est T5 donc au pire je le perd pour un tour c'est pas vraiment très très gênant et ben après tout a bougé puisque tu as avancé tes guerriers là-bas c'est ça et on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs tu ne channels pas tu en as bien de côté que du coup je te pique tu te prends 3D c'est ça briser la volonté sur mon pack je décide de laisser passer soutien ancestral sur les trolls que je dissipe et l'âme spectrale en normal que je n'arrive pas à dissiper sur les trolls donc voilà tu as la relance touchée non relance blessée c'est ça mais pas couffate en même temps si tu vomis c'est pareil du coup il n'y a pas de tir et il y a du gros corps à corps fin du corps à corps alors je laisse le gérant à 1pb ça c'est emmerdant je suis à 2pb d'être indomptable je rate mon test et en plus je ne perds pas beaucoup tu perdais 2 dégâts de plus charge, flanc, flanc fort tu perdais de 5 ouais peut-être un truc comme ça euh... bon ben je rate je fuis je suis rattrapé détruit parce que je fais une petite fuite à 3 c'est rien qu'à faire je ne fais pas que les commandements à 3 je fais aussi des fuites à 3 donc je perds ma bannière d'apaisement c'est pas très très grave je la perdrai sur le dernier tour tirer dans les... dans les chasseurs de tête et il y a mes gardes lions plus les... les lanciers enfin voilà ça peut... ça peut être pas mal ici grosse blague que tu m'as faite ça a failli dramer pour moi puisque tu lances un défi avec le chaman c'est ça tu as passé briser la volonté donc du coup tu as l'attribut dessus j'avais zappé euh... je fais rien avec mon perso et heureusement mon dragon mon piétoche je te fais 3-5 ouais en fait avec mes 6 attaques de dragon je te fais le pv ouais et je fais 4 piétoches et je fais 3 blessures et heureusement j'ai réussi le carnage et du coup j'ai un test à 9 à 9 à faire que j'ai réussi donc ça tient je peux pas me reformer et du coup bah on va passer à mon tour avant dernier tour des elfes charge des gardes lions voilà le reste je n'ai pas de charge j'ai avancé de 5 avec les lanciers donc j'avais un test de briser la volonté avec mon forgeron unique je l'ai réussi j'ai légèrement reculé avec les maîtres des épées je redirige tant bien que mal le feldrak encestor j'ai mis mon magot ici pour être à portée de blast ou d'amélioration en tout genre et du coup bah on va passer en magie fin de la phase de magie on va essayer de parler fort parce qu'il y a quelqu'un qui passe tondeuse rotophile tronçonneuse on sait pas trop libre masseur celui-là il est thermique voilà avancé flux numéro 1 4d3 marqueur je monte à 6 je balance de glace et de feu dans les guerriers tu décides de laisser passer en version chaos donc pour relancer les armures je te fais 3 morts c'est ça voilà t'es sans peur c'est pas mal vision altérée sur l'orgue que tu décides de laisser passer et enfin plus à enforcer en ap sur les chasseurs de tête que tu dissipes j'avais pas pensé à baisser la force de tes élus tu aurais pu le faire bah du coup on passe au tir et au corps à corps fin du corps à corps est-ce que j'avais fait la magie le tir je sais plus j'ai un doute j'ai un doute si magie j'ai fait donc tir le canoir désolé si je l'ai fait j'ai pas regardé j'ai fait 4 pv au fendrac voilà corps à corps par contre ça s'est pas passé comme prévu bon ici il me reste 2 tueurs je finis le gérant à qui il restait 1 pv savant qu'il piétine et il te reste 3 élus j'ai pas perdu de garde de lion puisque j'avais une save à 6 puisque ça a maximisé dans les tueurs donc j'ai réussi mon test un bon de table avec le général à côté qui a disparu là c'était c'était la violence en fait tu as lancé un défi avec ton général j'ai activé mon explosion stellaire donc c'est comme si j'étais en charge je te fais que 2 pv donc tu es en 1 plus relance et en plus j'ai mal roulé sur la 1 plus relance ouais ouais c'est ça et en fait tu me butes enfin tu me laisses à 1 pv parce qu'en fait les coups de bouclier me font trop mal j'avais la relance blessée à ce moment là qui était active et j'ai ouais j'étais arraché 3 pv avec le coup de bouclier ouais ouais c'était monstrueux du coup j'étais en fuite auto puisque tu gagnais de 9 c'est ça j'ai fait une petite fuite tu as fait 10 avec ton pack de troll 6 avec les guerriers moi je crois que j'ai fait 6 ou 7 un truc comme ça peut-être même 5 donc voilà je perds mon général donc ça relance quand même la game j'ai réussi mon test de panique avec mes lanciers et puis voilà on va passer à ton dernier tour dernier tour des guerriers charge Feldrak plus troll qui ont réussi leurs tests dans le cavalier j'ai maintenu j'ai réussi mes tests de terreur les guerriers de flanc des maîtres de l'épée j'ai fuit j'ai perdu un modèle dans les marais et tu as raté ta charge si tu avais réussi tu te retrouvais dans le marais tu avais le test mais tu avais le scénar tu avais un 10 à faire tu as fait 8 donc c'était bien joué et là-bas tu as backé parce que moi je dois prendre la colline j'y suis à 9 c'est ça et tu évites les charges tu ne pourrais pas rediriger après c'est que là j'ai fait une grosse iraise à 10 tant mieux j'ai rattrapé le général mais c'est vrai que sinon j'aurais pu faire des charges de flanc un ou deux pas près mais bon tant pis et là-bas c'est toujours au corps à corps pas de phase de magie pour toi non tire il n'y a pas corps à corps j'ai enlevé le mec ici tu voulais me dégager les tueurs tu n'as rien fait magnifié un garde lion et puis on a enlevé les élus parce que je crois que je t'ai enlevé 5 pevs juste avec les garde lions il t'en restait 5 6 attaques je crois que je fais 3 touches je place même pour 3 plus c'est magnifique c'est ça donc mon dernier tour j'ai réussi mon test de marche forcée j'arrive sur la colline donc je prends le scénar je rallie mes maîtres de l'épée le reste je n'ai pas besoin de bouger puisque je vais me mettre juste à portée de blast pour essayer d'avoir le gros et puis on va voir ce que ça va donner fin de la phase de magie flux numéro 5 5d 9 marqueurs je monte à 12 je me prends 4d je fais 2 glace et 2 feu dans le feldrak en sestor tu laisses passer je fais 1 pevs vision altérée à 5d je le passe à 22 au niveau des dés plus un 23 tu dissipes à 22 donc ça passe c'est pas dissipé tu loupes la dissipe je délivre 14 tirs et j'arrive à le terminer eh oui voilà donc on va compter les points mais c'est de mon avis c'est peut-être 11 ou 12 points à la bâche et 3 du scénar ouais on va compter ça on sait que j'ai gagné mais on sait pas de combien c'est ça résultat des courses je te prends 2978 points c'est ça donc c'est pas énorme et toi tu me prends 2604 points donc 400 points en fait GGGB en fait c'est ça donc on avait pas tant d'écart que ça alors que sur la table il te reste pas grand chose non 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 du coup à la bâche ça fait un 11,9 pour moi oui et je prends le scénar 14,6 voilà mes elfes sont en poupe c'est surtout ma chance c'est en poupe parce que réussir les tests à 3 à 4 ah ouais le test à 3 c'était épuisé il a mis dedans carrément mais bon heureusement qu'en général il a réussi à buter le tir ah putain ouais ça c'était magnifique j'aurais jamais cru quoi je pensais te coucher ton mec ouais pareil ouais pareil mais non donc une bonne partie même si à sens unique au vu des dés franchement c'était n'importe quoi mais le format est intéressant bon il y a des combos j'avais un combo anti-magie oh c'était immonde assez fort c'était immonde et parce que j'ai en plus j'ai claqué mon fiasco 4 qui m'a fait oublier le sort mais sinon c'était horrible moi j'avais moi j'abaisse les sorts de 1 je te les augmente de 1 je dissipe à plus 1 je te pique un channel un tabou c'est abusé ce combo là c'était abusé il a aussi en droit des tons de nains ça tu prends l'arche qui fait pareil tu sais au niveau des sorts je crois que c'est augmenté de 1 à large ouais non je crois que les sorciers ont moins de prononcer leur sort tu combines ça avec les nains pas pareil plus un pour les lancer ah ouais mais roi des tons ah non c'est non aligné ou c'est méchant je ne sais pas si c'est neutre ouais c'est peut-être neutre donc oui l'alliance est possible parce que j'allais dire sinon les elfes noirs avec les nains aussi mais là ce n'est pas possible puisque les elfes noirs font partie des méchants méchants donc voilà j'espère que le format spécial vous aura plu et puis on vous dit à la prochaine salut